C'est parti pour une nouvelle édition d'Autrement de la danse pour les garçons, du foot pour les filles. Ça semble évident et pourtant dans les milieux parascolaires on est encore loin d'une égalité des genres. Et cette binarité garçon-fille ne renforce-t-elle pas d'ailleurs les clichés sexistes ? Quelle place pour ces leux qui s'y sentent loin ? Des outils existent pour lutter contre le sexisme, contre les stéréotypes de genre et contre cette binarité très souvent réductrice. On vous les présente ce soir dans Autrement avec Mathilde Fanuel. Bonsoir. Vous êtes co-autrice du manuel que vous avez à côté de vous qui s'appelle Martin fait de la danse en référence à Martine fait de la danse dont on aura l'occasion de parler. Et c'est vraiment ce manuel qui nous a donné envie de faire l'émission. Merci. Déjà un outil riche créé pour la commune de Scarbet. Avec Geoffrey Donny, co-auteur aussi de ce manuel. Vous avez travaillé ensemble au sein du réseau coordination enfance pour le créer. Aujourd'hui il est dédié aux professionnels. C'est ça en un mot ? C'est vraiment un outil pour les professionnels de l'extrascolaire ? Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. C'est un outil qui a été conçu pour toute personne qui travaille avec les enfants dès le plus jeune âge. Donc, périculteur, péricultrice, accueillante, animatoriste. Voilà, toutes les personnes, même les directions. Et on est parti du constat qu'en fait, il y a vraiment la base, un problème de mixité. Comme quoi certains garçons voulaient faire de la danse et ne pouvaient, voulaient pas en fonction de plein de critères. Et des filles qui voulaient faire du foot mais qui ne trouvaient pas leur place. Et puis, de fil en aiguille, c'est juste pour préciser Mathilde qui a vraiment écrit le manuel. Oui, je ne suis pas, malheureusement que c'est un genre bienvenu, mais c'est vraiment elle. Et donc, il y a eu plein de sous-thématiques après qu'ils se sont rajoutées. Donc, on s'est rendu compte que c'était plus complexe que ça. Mais donc, c'est vraiment l'idée de toucher les professionnels de l'enfance. Un autre outil, ça peut être un événement. Louise Vanbran, bonsoir. Vous êtes coordinatrice de cet événement qui arrive à la fin du mois, Place aux filles, qui s'organise à Saint-Gilles en tant que travailleuse sociale pour itinéraire. Vous coordonnez un petit peu cet événement où vous revendiquez de la passe publique pour les filles. Oui, donc tout à fait. On est parti aussi de ce constat de qui est sur la place. Particulièrement, nous, on travaille à Saint-Gilles, donc Place Morichard. Et on s'est rendu compte que les aménagements de l'espace étaient terrains de foot, terrains de basket, entre autres. Et qui sont dessus ? Les garçons, les hommes. Et donc, nous qui travaillons autant avec des hommes qu'avec des femmes, avec des jeunes, un public jeune, on s'est rendu compte que les filles, c'est pas qu'elles ne voulaient pas jouer au foot, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Et c'est toutes des questions implicites. Et donc, cette journée de sensibilisation permet de rendre compte et d'inverser les rôles pour questionner, au-delà de questionner les jeunes et de leur donner un autre rôle, une autre place, c'est vraiment questionner les professionnels, les directions des écoles, les directions dans l'extrascolaire, les politiques, pour, voilà, qu'il y ait une prise de conscience collective. C'est votre spécialité aussi de dégenrer les espaces, les écoles, les milieux extrascolaires. Victor Lacôte, bonsoir. Bonsoir. Vous venez aussi pour nous présenter vos jeux de société, parce que ça peut être aussi un outil pour lutter contre le sexisme, contre les dérives du patriarcat. C'est des micro-éditions que vous réalisez vous-même. Ça s'appelle le jeu des six familles, dans ce cas-ci, on a plusieurs dans votre boîte à jeux, mais c'est celui que vous nous présentez aujourd'hui. Et avant de vous entendre, je vous propose qu'on vous regarde le présenter depuis chez vous, là où vous le fabriquez. Dans la famille Balmasqué, est-ce que tu aurais le chien ? Je conçois des jeux de société queer depuis maintenant deux ans. Tout est fait en micro-édition, en auto-édition. Donc du coup, toutes les règles, tout le packaging, l'intérieur de la boîte, c'est moi qui le confectionne. Je pars de jeux existants, donc mainstream, comme le jeu des sept familles par exemple ici, et j'essaye de le détourner en déconstruisant les schémas hétéronormatifs de la société et patriarcaux. Le principe, c'est que chacune des familles a deux pères, deux mères, un grand-père, une grand-mère, un fils, une fille, un chat et un chien. Le but, c'est qu'on puisse moduler toutes les familles, faire des familles monoparentales, homoparentales, sans parents, sans enfants, qu'avec des animaux. On a inclus des variantes avec des systèmes d'adoption. On peut adopter par exemple l'enfant d'une autre famille. On peut aussi faire des familles recomposées, donc c'est une règle qui implique que chaque famille fonctionne uniquement avec des membres de chacune des familles existantes. Donc tout est possible. Les familles peuvent être composées aussi de personnages queer et qui ont des codes de genre qui sortent de la binarité de la société. Là, on a la famille que j'ai illustrée moi-même, que j'ai réalisée à partir de collages, de scans, de satin, d'un foulard qui appartenait à mon père. Je trouvais ça intéressant au niveau de la représentation des masculinités. L'outil éducatif et ludique est très important parce que l'enfant ou l'adolescent va rentrer bien plus facilement dans le sujet. Ça va permettre de vulgariser le vocabulaire et de pouvoir jouer avec ces codes-là et d'avoir d'autres modes de représentation et de s'identifier aussi plus facilement. Et on a remarqué qu'en fait, ça touchait les personnes queer mais aussi énormément les personnes hétéros cisgenres qui trouvaient ça très intéressant de pouvoir déconstruire ces schémas-là. Et certaines fois, elles l'offraient à des personnes de leur famille qui étaient concernées. Donc ça permettait aussi de créer un lien entre ces personnes-là et qu'il y ait un échange et qu'on puisse aussi aborder ces thématiques-là en famille de manière un peu plus indirecte et un peu plus implicite. Et je sais que ça fonctionnait très bien, par exemple, aussi à Noël. J'avais notamment un petit slogan « Faites taire les propos homophobes » de tonton André à Noël. Et on l'a tous, tonton André. Alors Victor, on découvre un petit peu de votre jeu, on comprend parce qu'on connaît les règles du jeu. Normalement, des sept familles ici, des six familles avec ce jeu de mots, six comme six genres que vous barrez. C'est vraiment une ouverture à la diversité parce qu'on parle de garçons, de filles. Mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est la place pour tout ce qu'il y a entre cette binarité. Effectivement, en fait, le but, c'est de sensibiliser aux thématiques LGBTQIA+, et que chacune des lettres puisse être représentée. Donc du coup, par exemple, que les personnes transgenres puissent s'identifier, que les personnes non-binaires puissent s'identifier. Donc c'est pour ça qu'on a barré le six genre et qu'on a fait un petit jeu de mots avec le chiffre six. Et donc du coup, on est six illustratoristes. On a travaillé de concert sur ce jeu. Et le but, c'est vraiment de renverser les schémas hétéropatriarchaux de la société et de montrer qu'on peut avoir des familles plurielles et davantage contemporaines également. Le jeu, c'est un outil indispensable. Vous qui travaillez dans le réseau coordination enfance, dans les milieux parascolaires, dans les écoles des devoirs, dans les maisons de jeunes. Le jeu est un outil pour essayer de laisser la place à tout le monde, Mathilde ? Oui, en effet. Et notamment, nous, on travaille aussi beaucoup avec les professionnels plus directement. Et on passe aussi beaucoup par le jeu et par des animations, par la pratique. Et donc du coup, on voit en fait que par le jeu, il y a aussi moyen de déconstruire et d'amener autre chose. Ce manuel, Martin fait de la danse. Il est destiné aux professionnels, vous le disiez, Geoffrey. Avec quel constat de base ? On parlait du constat tout à l'heure. Mais avec quelle idée vous êtes parti pour le construire ? Et comment il a été reçu déjà ? Mathilde a vraiment été, peut-être peu développée, mais rencontré tous les acteurs de terrain, des enfants et des professionnels pour vraiment alimenter ce travail. Et depuis que l'imprimé, on s'est rendu dans plusieurs associations, plusieurs crèches. Et en fait, il a été plus ou moins bien reçu, même si parfois, il y a certaines barrières, certaines interrogations. Mais globalement, le message passe plutôt bien. On est venu quand même avec pas mal de craintes et des questions du style. Ah, mais en fait, vous voulez que nos filles... Ma fille, elle ne joue qu'avec des filles. Vous voulez qu'elle joue avec des garçons. C'est ça, vous voulez changer cette habitude. Donc un peu, c'est un exemple parmi d'autres, mais parfois une peur du changement. Et puis on rassure, évidemment, et on explique vraiment les vrais objectifs. C'est vrai que je vais peut-être revenir à la base de l'outil. Donc en fait, on a mené une analyse-action. C'est comme ça qu'on l'appelait de base. Donc c'était vraiment analyser la situation à Scarbeck, donc voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les activités extrascolaires au niveau du genre. Et donc du coup, on a envoyé des questionnaires aux professionnels par rapport à qui est dans votre équipe, donc un peu quantitatif, là, avec le nombre de personnes. Et aussi, plus au niveau des pratiques et des observations qu'ils font entre collègues et aussi avec les enfants. Donc ça, c'était une première source de données. Et puis on a mené des entretiens avec des enfants de 5 à 12 ans. Et donc là, c'était vraiment les questionnaires. D'ailleurs, on est parti d'un jeu aussi pour ouvrir les discussions. Et donc là, c'était, ben, c'est quoi ? En fait, toi, qu'est-ce que tu fais après l'école ou les week-ends ou pendant les stages ? Avec qui tu joues aussi ? On a questionné beaucoup les relations qu'ils avaient avec les autres enfants et les représentations qu'ils avaient en général des activités extrascolaires, au niveau des sports, par exemple. Et donc là, on a reçu, enfin, on avait vraiment beaucoup de données, plus aussi toutes les lectures qu'on a pu faire en dehors sur ce qui existe déjà. Alors, il y a très peu de recherches qui sont faites dans les activités extrascolaires. Il y a un peu plus dans le scolaire, mais c'est quand même... Parce que toutes ces questions-là se posent évidemment dans le milieu scolaire et vous travaillez tous d'une manière ou d'une autre aussi, par le milieu scolaire, vous donnez des formations, vous pouvez le faire aussi dans les milieux scolaires. Mais c'est vrai que cette mixité, on l'entourage peut-être moins dans les milieux extrascolaires, dans le domaine du sport, par exemple. C'est très souvent non mixte, finalement, les sports. Et on ne le questionne pas beaucoup, finalement, cette non mixité. Non, il y a une sorte d'évidence, je pense. Par exemple, on a vu dérouler notamment des chiffres au niveau de la DEPS. Oui, on va voir ces chiffres, ils vont réapparaître à l'écran. Mais vous pouvez les commenter, en effet. Oui, et donc, du coup, là, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de pratiques. Alors, on dit, oui, c'est non mixte. Alors, formellement, ça ne l'est pas parce que c'est évidemment ouvert à tout le monde. Mais dans les faits, on voit que c'est principalement à 99% des garçons ou des filles, par exemple, si on prend de la danse. Mais il y a beaucoup plus de pratiques qui sont ouvertes aux garçons. Et ça, c'est vraiment, dès le plus jeune âge, en fait, des enfants, parce qu'on travaille aussi avec des crèches. Et donc, on voit que, dès trois mois, on met déjà les enfants dans un rôle moteur où on va leur apprendre plus vite à marcher, à monter sur un vélo, etc. Et donc, les filles vont être plus calmes. Et on va leur apprendre plutôt à emboîter des choses ou, voilà, être plus dans des jeux. Et Geoffrey, c'est important de se poser les questions parce que ça crée évidemment une base pour le futur des enfants. Et après, ces clichés sexistes vont véhiculer d'autres stéréotypes pour arriver à parfois des dominations de genre qui peuvent être dangereuses, qu'on retrouve tous les jours dans les médias, dans les chiffres des féminicides et autres. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'il faut commencer dès l'enfance à lutter contre le sexisme. Tout à fait. De manière globale, je pense qu'on minimise l'importance des milices sociaux dès l'enfance, comme en crèche ou à l'école. Et clairement, il faut avoir une approche comme celle-là, dès le plus jeune âge, et essayer de trouver quelque chose d'homogène et de ne pas séparer les uns et les autres. Et on constate qu'en fait, il y a une barrière invisible qui se crée, on se demande à quel âge, mais souvent vers 4-5 ans, où les garçons estiment qu'en fait, c'est moins sympa de jouer avec les filles, que les filles, c'est nul. Et on trouve souvent l'exemple de... On fait un débat mouvant lors de nos animations, et on dit plein d'exemples. On dit par exemple, j'aime les licornes, ils doivent se rendre à gauche ou à droite, en fond de son, pour dire fille ou garçon. Et en fait, tout le monde va dans la colonne fille, comme si les licornes plaisaient plus aux filles. Sauf que dans les faits, il y a plein de garçons qui aiment bien les licornes à 4-5-6 ans, mais ils n'osent plus l'avouer. Et donc il y a vraiment une barrière comme ça qui se crée, comme une honte invisible. Alors qu'en fait, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là, parce que, comme vous le disiez, il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là, qui peut avoir des répercussions sur plus tard. Et on essaie vraiment de jouer là-dessus, pour faire comprendre qu'il faut essayer que tout le monde puisse assumer ce qu'ils aiment, et qu'il n'y a pas à diviser à ce niveau-là. Et cette division, Victor Lacôte, va aussi créer, justement pour les enfants qu'on peut appeler des enfants queer, qui ne sentent pas dans l'orientation sexuelle dominante, donc hétérosexuelle, ou qui ne s'identifient pas aux genres assignés à la naissance. C'est là que ça crée aussi des mini-traumatismes qui sont répétés tout le temps, et que ça crée, évidemment, des soucis pour ces personnes queer. Effectivement, je travaille également chez Cribla SBL, qui est une organisation de jeunesse qui déconstruit les stéréotypes de genre dans le secteur de la jeunesse. Et donc, on travaille avec plusieurs outils, je pense notamment à un outil qui s'appelle Swipe, qui déconstruit ces stéréotypes de genre, mais également l'identité de genre, qui parle également d'expression de genre, de sexe biologique également, et qui définit tous ces propos-là, et qui les différencie, ce qui estime est de manière très vulgarisée et accessible pour les enfants, avec un format en plus de téléphone qui est très intéressant. Oui, on va le voir à l'écran. Et juste avant de voir ce téléphone, on voit ici des petits dépuyants, avec une question posée, est-ce que les garçons peuvent avoir les cheveux longs ? Et la réponse est toujours oui. Et puis des exemples, on les a vus à l'écran, ça aide aussi à parfois poser une simple question, y répondre, les exemples, l'importance des exemples, des références ? Oui, je trouve que c'est très important qu'il y ait une identification des jeunes avec des images qui sont diverses et des profils variés. Et donc, on voit avec cet outil qui s'appelle Maman Rodard, qui est un outil qui a été créé par une mère de famille pour son fils, afin qu'ils puissent avoir des arguments pour contrer les discriminations et les propos algébétophobes à l'école. Et donc, du coup, ces petites bandelettes avec des questions assez simples comme « les filles peuvent-elles partir à l'aventure » permettent de créer, comme tu disais tout à l'heure, des débats mouvants au sein des classes, mais dans le milieu extrascolaire également. Et ce qui permet ensuite aux jeunes d'échanger sur ces questions-là et de pouvoir déconstruire les stéréotypes de genre, mais de manière extrêmement ludique et subtile. Et puis, parfois, renverser aussi l'espace public, comme vous le faites, Louise, avec cet événement Place Sophie, où, on l'expliquait tout à l'heure, la Place Mont-Richard, hyper symbolique aussi du jeu des enfants à Saint-Gilles, dans un quartier avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Et c'est les hommes, les garçons, qui ont la place là-dessus. À un moment, on change la donne, au moins pour une journée. Est-ce que c'est de la non-mixité ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'enjeu de ce jour-là ? Dites-le-moi avant qu'on écoute des témoignages de l'édition de l'année dernière. Donc l'enjeu, c'est que la mixité ou la non-mixité, on pourra en reparler, c'est un débat qui fait peur à beaucoup de gens. Alors, pour l'événement Place Sophie, avec une astérix finta, renvoyant aussi à toutes les personnes qui seraient discriminées aux minorités de genre, c'était important pour nous d'inclure ces personnes, donc qui sont soit invisibles, soit discriminées. On parle des personnes non-binaires, des personnes trop de genre et autres. Oui, tout à fait. Et que le fait que chacun, chacune joue un rôle quotidiennement dans l'espace public, c'est comme une scène de théâtre, on pourrait voir. Et donc, le jour de cette journée, ce qu'on propose, c'est presque un exercice, c'est d'inverser les casquettes et donc de proposer aux garçons, 6, de mettre la casquette des filles fintas pour voir ce que c'est de ne pas pouvoir accéder au terrain de foot. Et donc, on crée trois terrains de foot sur la Place Mont-Richard. Mais on les invite à participer à la journée, à soutenir. Et il y a toute une bourse aux associations féministes et LGBTQIA+, qui était très importante pour nous, pour amener du contenu pédagogique. Et donc, le tournoi de football féminin, c'est qu'un prétexte à la réflexion sur cette non-possibilité pour les filles d'accéder à ces espaces qui prennent plus de place. Les restes des jours de l'année. Mais là, le 26 avril, ce sera différent. Je vous propose d'écouter des témoignages de l'édition de l'année dernière de filles qu'on avait rencontrées. C'est cool que pour une fois, ce soit les filles qui occupent les terrains et que ce ne soit pas toujours les garçons. Et que ce ne soit pas les filles qui soient à encourager les garçons et à toujours vouloir être pour les garçons. Et que ce soit maintenant les garçons qui font les pom-pom boys et tout, qui nous encouragent. C'est un peu énervant de rester côté alors qu'on a envie de jouer. Donc, je trouve que cet événement, c'est vraiment quelque chose pour que les filles puissent enfin participer à quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on le sent, ce témoignage qu'on entend là. C'est ce qu'on lit aussi dans votre manuel Martin Fait de la danse. C'est quoi les constats des enfants ? On a parlé des personnes qui travaillent, les animateurs, animatrices. Et puis les enfants, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus sur cette mixité ? Comment ils la comprennent ? Qu'est-ce que vous avez pu repérer ? Souvent, du coup, quand on les interroge sur vraiment les relations qu'ils ont avec les autres enfants, il y a, comme Geoffrey l'a déjà dit, le fait que les filles vont être nulles ou les garçons vont être nuls. Et donc, du coup, il y a vraiment une sorte de séparation où à un certain âge, plus ou moins vers 6 ans, ce qu'on a remarqué, où ça va être, on n'a pas les mêmes jeux, on n'a pas les mêmes discussions, les garçons, ils font du foot. Moi, je ne peux pas, mais du coup, je vais le faire chez moi. Il y a aussi cette relation du dedans et du dehors. Qu'est-ce que je vais faire en dehors de chez moi et qu'est-ce que je vais le faire dedans ? Trouver les espaces safe, en fait, pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Et puis, oui, c'est vraiment de se dire comme s'ils ne se comprennent plus à un certain âge. Et je pense qu'il y a aussi toutes ces relations d'amitié et puis d'amour où on va aussi parfois vite sexualiser les enfants, toute cette hétérosexualité qu'il y a aussi pour les plus jeunes, alors que de base, je ne pense pas qu'ils soient là-dedans. Et il y a aussi, du coup, ce dégoût de se dire non, ce n'est pas mon amoureuse. Et donc, du coup, il y a quand même pas mal d'enjeux. Oui, et ça, c'est le rôle des adultes, Victor, de faire attention à ça, de ne pas sexualiser ou en tout cas relationner un petit garçon, une petite fille, même à la crèche, qu'ils s'entendent bien. Les adultes ont tendance à dire, ah, ils sont amoureux, mais voilà ce que ça crée, c'est à ça qu'il faut faire attention. Effectivement, nous, chez CRIP, par exemple, on essaie de déconstruire ce stéréotype de genre dès le plus jeune âge, dès 6 ans. Donc, on englobe également aussi les enjeux Évras, les thématiques LGBTQIA+, et donc, on aborde différentes animations. Donc, on a les stéréotypes dans les comptes, les stéréotypes dans le milieu du travail, les métiers, etc. Et donc, en fait, ça permet aux enfants et aux adolescents de pouvoir s'identifier à d'autres formes de métiers, comme on disait tout à l'heure, et à d'autres personnalités, comme on l'a vu avec l'outil Maman Rodarde. Et donc, nous aussi, on forme les professionnels du secteur de la jeunesse, afin qu'ils puissent avoir une posture d'animateuriste qui est safe et qui est déconstruite. C'est pour ça qu'on encourage ces personnes-là à suivre des cycles qu'on appelle genre et jeunesse, et qui permettent d'animer et d'éduquer les jeunes de manière inclusive. – Et on arrive déjà à la fin de cette émission. La SBL crible avec tout le travail de Laetitia Vigneault, qu'on peut souligner votre coordinatrice. Il y avait encore un mot que je voulais voir avec vous. On a vite le temps, Geoffrey. Ce travail, il a déjà fait l'objet de formation dans les écoles. Il y a aussi une association de terrain qui s'est emparée du sujet pour rendre ses vacances de carnaval thématiques par rapport à ce sujet « Fais pas genre ». Comment ça s'est passé ? Racontez-nous en quelques secondes. – Oui, rapidement. Du coup, on avait rencontré, comme l'a dit Mathilde, deux crèches et deux associations, deux scoles de devoirs, et la maison de quartier d'Elmette, pour la citer, a carrément voulu changer la thématique de leur stage. À l'époque, il était à carnaval, vacances des détentes, et l'a intitulé « Fais pas genre ». Et vraiment pour essayer de proposer des activités où tout le monde s'y sent à l'aise. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que toute l'équipe était motivée suite à notre accompagnement, notre intervention. Mais par contre, ils n'ont jamais reçu autant de questions de la part des parents et de questions. Et donc, voilà, ils étaient super contents. Le stage s'est super bien passé. Et là, du coup, je pense que maintenant, ils vont prendre l'habitude de proposer ce genre de... – Mais ça interrogeait les parents, quoi. Quand on touche à l'identité de genre, à ces questions, ça interroge beaucoup les adultes aussi qui n'ont pas fait ce travail de déconstruction, si je peux dire ça comme ça, Mathilde. Vous le sentez aussi au fur et à mesure de vos recherches. – Mais je pense qu'il y a une peur, parce que du coup, toutes ces questions liées au genre, ça touche à l'identité, à ce qu'on a appris depuis le jeune âge. Et ça questionne. Et je pense que c'est une peur de l'inconnu et de se dire... Là, par exemple, il y avait des parents qui disaient « Vous allez mettre du vernis à mon enfant ». Enfin, l'enfant qui était un petit garçon, il disait « Mais moi, c'est interdit, il ne peut pas ». Et puis, du coup, c'est pouvoir aussi toujours, du coup, justifier ou expliquer, parce que, bon, justifier, ce n'est pas très gai de chaque fois le faire, mais de pouvoir expliquer, en fait, non, on va juste laisser le choix aux enfants. Et nous, dans notre posture, on va faire attention de ne pas induire certaines choses en fonction de leur genre. Et puis, je pense que quand c'est expliqué et que c'est mieux compris, il y a plus d'ouverture, parce que, finalement, le stage s'est super bien passé. Et donc, du coup, les enfants reviendront, c'est passé. C'est vraiment la fin de cette émission. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup parlé de votre autre projet, pas du tout, même débrief du vestiaire, mais on va le citer, c'est important. Une nouvelle association pour lutter contre le sexisme dans les milieux sportifs, pour les adultes aussi. On voit votre page Instagram à l'écran. C'est tout nouveau, ça dépend un peu de Balance ton sport. On comprend l'idée. Vous voulez vraiment plus de place pour une égalité des genres ? Juste en deux mots, ça a été créé. De base, c'est un compte Instagram, parce que deux amis ont été faire une formation d'arbitrage dans le rugby. Et en fait, il y a eu plein de sexisme. Elles sont restées une après-midi, puis elles sont reparties, parce que c'était trop dur. Et donc, du coup, elles se sont dit, on va dénoncer tout ce qui se passe dans le sport. Et au fur et à mesure, nous, on s'est rendu compte de plein de choses. Et on s'est dit, mais il faut des accompagnements, parce que le coaching, l'arbitrage, même les présidents de clubs, en fait, c'est que du volontariat, souvent. Et donc, du coup, il n'y a pas de formation liée au genre, alors que ça pose plein de questions. Et il y a beaucoup de traditions, beaucoup de faits très sexistes. Et donc, du coup, voilà, maintenant, on commence des accompagnements dans des clubs de sport. Et ça prend. Franchement, ça prend très bien. Et donc, maintenant, il y a des mises en place de groupes de travail, par exemple, à l'intérieur des clubs, pour traiter ces questions-là et pour que, finalement, tout le monde se sente bien. Je pense que c'est l'objectif final. Et on entendra encore parler de vous. Place aux filles, le 26 avril, notez dans vos agendas. Tout le monde est le bienvenu, même si on n'est pas Saint-Gilloise, Saint-Gilloise. Oui, surtout, j'entends la question, les parents qui sont inquiets, les profs qui sont inquiets, le milieu extrascolaire, animateur, animatrice. Bienvenue à tout le monde. Il y aura plein d'associations qui sont formées pour ça, pour répondre aux questions, pour déstresser. Comme Victor, comme le débrief du vestiaire sera là aussi. Et donc, c'est vraiment une occasion de rencontrer, d'échanger de manière bienveillante et dans un cadre sportif et à l'extérieur. La Côte Pétri, c'est votre marque de micro-édition de jeux société. Recitons-la, ça vaut la peine. On l'a vu à l'écran. D'autres jeux qui vont arriver plutôt destinés aux adultes et sur des questions de sexualité. Si on veut se le procurer, si on veut se renseigner, on fait comment, Victor ? Alors, vous pouvez voir ça sur lacotepétri.com ou sur l'Instagram lacotepétri. Donc, c'est L-A-C-O-T-E-P-E-T-R-I-E. Voilà. Avec votre nom de famille, on aura vu, écrit tout au long de cette émission. Et le prochain jeu qui arrive, du coup, c'est le Q et d'eau. Donc, c'est qui a couché dans quelle salle, avec quel objet sur fond de prévention de santé sexuelle queer. Voilà. Une autre occasion de revenir sur ce plateau, peut-être. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Je vous invite à vous renseigner. Le livre n'est pas disponible, le livret n'est pas disponible pour tout le monde. C'est pour les milieux d'accueil. Mais si on veut en savoir plus, comment on fait, Mathilde ? Vous pouvez nous envoyer un mail ou nous téléphoner. C'est vrai que on s'est dit que le livret devait être accompagné parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un travail en équipe qui soit fait pour que les choses bougent. Et voilà, il a été imprimé en mille exemplaires, donc on a aussi un peu limité. Mais voilà, pas hésiter à nous envoyer un mail. Nous, on voit en interne et puis on réfléchit un peu à la demande. Et ce sera le mot de la fin parce qu'on déborde. Merci beaucoup. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501